... Maintenant sur TPT Plus Place Journal Mesdames et Messieurs, bienvenue et merci de nous rejoindre à cette session d'information dont voici les titres. En prélude à la journée mondiale du patrimoine audiovisuel, célébrée tous les 27 octobre, notre reporter Olivier Tchietti nous en fera le récit dans ce journal. Ensuite, nous parlerons aussi de la venue d'Alger dans l'arrondissement numéro 3 à Tchietti, dont les travaux sont au point mort. Les usagers et populations ont lancé un cri d'alarme pour la reprise de ces travaux. Nous ouvrons ce journal. Chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale du patrimoine audiovisuel le 27 octobre. Le thème retenu pour cette journée est votre fenêtre sur le monde. Quel est donc l'objet de cette journée initiée par l'UNESCO? Et quel intérêt revêt le patrimoine audiovisuel pour le public? Prélude à cette journée, notre reporter Olivier Tchietti nous fait le récit. L'ensemble des documents d'archives audiovisuelles, les enregistrements visuels et sonores, indépendamment de leur support physique et du procédé d'enregistrement utilisé, est appelé patrimoine audiovisuel. Aujourd'hui, heureusement, nous sommes à l'ère du tout numérique. Selon les spécialistes, nous ne disposons pas plus de 10 ou 15 ans pour assurer l'immutabilité des archives sonores et visuelles, c'est-à-dire des archives mises à l'abri de la détérioration. C'est depuis 2007 que l'UNESCO est amenée à réfléchir à la création d'une journée mondiale consacrée au patrimoine audiovisuel. C'est donc la date du 27 octobre qui a été retenue comme date de célébration officielle de cette journée. Étant donné qu'une instruction sur la sauvegarde et la conservation des images en mouvement marquent ainsi l'importance culturelle et historique des archives cinématographiques et télévisuelles. A ce jour, 41 ans, jour après jour. C'est un enjeu de civilisation pour l'UNESCO qui a des objectifs ambitieux et vise à constituer la mémoire du monde tout en sensibilisant le public sur l'importance des documents audiovisuels et à attirer l'attention sur le besoin urgent de les protéger. Car la puissance de la télé, c'est aussi ses archives. Retransmettre le discours de libération des peuples africains par le général Charles de Gaulle, alors mort il y a des décennies, c'est ce qu'on appelle la magie de la télé. N'est-ce pas que cet intéressant est éblouissant ? Mais il fallait bien conserver cette archive, donc ce patrimoine audiovisuel, pour satisfaire le public, particulièrement les nouvelles générations. C'est là tout l'intérêt de cette journée, dite du patrimoine audiovisuel, consacrée à la sensibilisation de la protection de ce patrimoine universel. Autre volée dans ce journal, nous sommes sur l'avenue d'Alger, dans l'arrondissement 3 Tchétché, qui a vu ses travaux être à ce jour au coin mort et dans un état critique. De quoi se poser la question que voici, l'avenue d'Alger est-elle oubliée ou abandonnée par les services municipaux ? Les usagers de la route et les populations réclament la reprise des travaux de cette artère principale. Un reportage constat de Rudi Gloire Massoingui, rendu par Tif Thibongo, sur les images de Meruska Bakoutana. Cette avenue d'Alger, bloquée de partout, faute de travaux depuis un certain temps, commence à faire vraisemblablement défaut aux usagers de la route et aux populations qui sont obligées aujourd'hui d'emprunter des voies de secours. En effet, nos rielles de quartier, elles-mêmes dégradées, surtout en cette saison pluvieuse, est représentant un grand risque pour nos enfants. L'avenue d'Alger est l'altère principale des bus ligne 15, dont les chauffeurs et receveurs font constater les difficultés qu'ils subissent alors qu'ils paient la taxe de roulage. Le fait, les bans sont là, parce que les bandes ont un travail, elles ont un jardin et elles ont un jardin. Mais quand j'ai dit qu'il s'agit de la roue, ils se disent que la route, ils n'ont pas des problèmes. Si je ne peux pas dire que la route, il s'agit de la route, alors il s'agit de la route. Quand j'ai dit qu'elle s'agit de la roue, il s'agit de la route. Il est bien, mais ça va être un jardin. Il faut du tout de suite, il faut que c'est un jardin. Il faut que tu nous subissent, que tu te fais que tu es bourrée. Et puis, il faut que tu y a un jardin. Il faut que tu as qu'elles si te passent. L'avenue d'Algé refluit de la circulation et l'accès facile aux autres quartiers et arrondissements de la ville capitale économique. L'avenue d'Algé est aussi ici reclamé par les populations par la voix d'un des chefs de bloc. L'avenue d'Algé est aussi reclamé par les autorités, plus précisément le maire de la ville, et puis on demande l'aide aussi, l'accompagnement, la maire et le renseignement de toi, et on appuie même à l'Algé d'Algé 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 d'Algé. La route, grand facteur de développement, ne devrait pas être indéfiniment fermée. L'avenue d'Algé compte pour le développement des populations. La reprise et l'achèvement de ces travaux s'avèrent davantage indispensables. Toujours dans ce droit de fil, cette fois-ci parlant des travaux d'aménagement et de pavage des rues Mouenzenze et Foukou Mbomba, qui semblent être à eux aussi au point mort, s'il vous plaît. Depuis un certain moment, nos reporters Prince Tchikaya et Meryuska Bapetana se sont rendus sur les lieux pour faire une sorte de suivi des travaux, puisque nous en avons parlé lors du lancement. Il y a de cela plus de trois mois que ces travaux ont été lancés, travaux financés par la municipalité dans son exercice budgétaire 2020. Et l'un des responsables de ce chantier nous avait confié hors caméra que ces travaux prendront fin d'ici trois mois. Mais seulement sous le terrain, le constat fait, c'est que ces travaux s'exécutent avec beaucoup de lenteur et nous ne maîtrisons pas les raisons parce que personne ne peut se prêter à la logique du compte rendu. La dernière étape de ces travaux, c'est la pose des pavés qui jusqu'à ce jour s'effectue à pas d'escargot. D'où l'angoisse des populations, surtout en cette période des plus diluviennes qui vont s'abattre sur la capitale économique, risquent forcément de plus belle encore venir retarder la fin de ces travaux et rendre les voies boueuses avec cette terre jaune. Nous osons juste croire que d'ici quelques semaines, ces travaux pourront prendre fin et que les populations devant vous pourront jouir de ce joyau et vivre l'ère du modernisme. Changeons de chapitre à présent. Revenons sur le lancement de l'opération Code.Covid-19, lancé le samedi 23 octobre dernier à Ponte-Noire, deuxième épicentre de la pandémie. Lancement, s'il vous plaît, fait par le Premier ministre Anatole Colony Makosso à l'occasion d'une cérémonie qui a réuni dans un hôtel de la place au centre-ville les autorités politico-administratives ainsi que les présidents des associations et les chefs religieux du département de Ponte-Noire. Suivez. Une seule communication à cette cérémonie officielle de lancement de l'opération Code.Covid-19 dans le département de Ponte-Noire. Celle du Premier ministre Anatole Colony Makosso contourait les ministres de la Santé et de la Sécurité publique. Cette communication aux allures d'une exhortation est axée beaucoup plus sur la prise de conscience patriotique des populations sur l'intérêt de se faire volontairement vacciner et de respecter rigoureusement toutes les mesures barrières. Car, à ce jour, le Congo traverse la troisième vague de la pandémie et les morts commencent à se compter par dizaines chaque jour. Devant l'ampleur de la maladie, l'équation devenait difficile pour le gouvernement en sa qualité de garant de la santé publique. Repartir au confinement ou bien ? Monsieur le Premier ministre donne l'orientation gouvernementale retenue. Nous avons pris un certain nombre de mesures lors de la dernière coordination nationale. Mesures qui nous ont obligés à répondre à un certain nombre de préoccupations au repas de la remontée des cases, fallait-il repartir au confinement ? C'était la question que nous nous sommes posées en gouvernement et en coordination nationale. Parce que ça semblait être la seule solution. Pour éviter que nous soyons débordés, et c'est la crainte que nous exprimions dès le départ. J'entends encore les Congolés qui nous disaient que pourquoi on se rende tant de mal ? On se demande même si la maladie en question existe. Et puis, il n'y a pas assez de cas. Ça ne sévit pas autant que le populisme. Pourquoi le gouvernement s'attarde-t-il sur une pandémie qui ne nous affecte pas autant ? On a écouté ça, les Congolés. Aujourd'hui, ce sont les mères qui nous disent que les hôpitaux sont débordés, ils manquent d'oxygène. Mais c'est bien ce que le gouvernement nous disait. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures à respecter et à faire respecter strictement par les forces de l'ordre, entre autres. Imposons-nous une certaine discipline. Prenons-nous 45 jours. Donnons-nous 45 jours. On va voir si on peut contenir la menace. Et pendant les 45 jours, renforçons la vaccination. La vaccination. Donnons-nous la possibilité de nous faire vacciner. Parce qu'il a été démontré que la vaccination nous permet au moins de ne pas être exposés aux formes graves. Je passe les activités de surveillance épidémiologique dans le dirige sur le contrôle. Le contrôle. Les services de sécurité doivent être devants. C'est le travail de la police et de la gendarmerie. de savoir que nous sommes en terre et d'être sur le terrain. D'occuper la ville. Au sortir de cette communication qui a réuni les autorités politico-administratives, militaires, sanitaires, religieuses, ainsi que les présidents des quartiers et des associations de Ponte-Noire, le commandant territorial de la police de Ponte-Noire et du Quilou, Jean-Pierre Okiba, à qui revient la grande responsabilité de redoubler de vigilance pendant ces 45 jours que vont durer l'opération coup de plan COVID-19, a dit en substance ceci. Le Premier ministre a parlé. Nous sommes à l'exécution. Et donc, j'invite tout le monde, toute la population à se conformer aux dites prescriptions. Il n'y a pas autre chose. Déjà depuis presque une année et demie, ce sont les mêmes mesures. Mais malheureusement, il y a eu comme un relâchement. Étant donné le contexte qui est difficile en ce moment-ci, donc nous appelons à la conscience de tout le monde. Mais notre engagement n'est pas négociable à ce sujet. Nous allons être très juros, comme l'a dit le Premier ministre. Nous allons occuper le terrain 24 heures sur 24. La visite guidée des structures sanitaires équipées pour accueillir les patients COVID-19 en cas de débordement figurait dans l'agenda du Premier ministre. Il s'agit de l'hôpital général Adolphe Sissé et du centre de santé intégré Madeleine Mouissou de Mpaka. Restons dans ce sillage aux sorties de la ronde des structures sanitaires dont les dispositions matérielles et humaines ont été prises pour accueillir les patients positifs du COVID-19, notamment l'hôpital général Adolphe Sissé et le CSI Madeleine Mouissou de Mpaka. Le Premier ministre Anatole Kodomi Makosso s'est prêté aux questions de la presse sur la teneur de l'opération coup de poids COVID-19. Des propos recueillis par Brady Marden et Moriac Lubanti. Il y a des choses même si on veut les arrêter on ne peut pas parce que notre vie en est là. On ne peut plus repartir dans l'expérience du confinement. On ne peut plus repartir dans l'expérience où on arrête les jours de marcher. Ça va être la catastrophe. On s'est dit comme ça on ne peut pas arrêter. Mais arrêtons au moins ceux qui dépendent de nous. Ceux que nous pouvons nous-mêmes différer. C'est pourquoi on fait ça. On ne peut pas tout arrêter. On s'est dit mais au lieu de repartir au confinement commençons par alléger ça. Il faut que le peuple comprenne qu'il ne suive pas ceux qui les aident. Oui, les histoires des bus je pense. Il ne faut pas qu'on voit seulement parce que bon, ici on a respecté alors on n'a pas respecté. Mais nous allons mettre tout en même temps pour qu'au mieux qu'on soit dans ces comparaisons que même au niveau des bus de Saint-Maravillard qu'on prenne des dispositions pour qu'il n'y ait pas des gens qui remplissent le bus demandant qu'en même temps ceux qui gèrent leurs bus en privé je crois que c'est eux qui montent un peu plus la pression. Ils se disent qu'ils sont privés alors que les bus de l'État non, ce n'est pas par complaisance. On va renforcer les dispositifs pour que à ce niveau tu vois on nous interpelle souvent. Oui, les autorités il n'y a pas d'autorité qui soit privée. On a même essayé de prendre des dispositions sur toutes les affaires de vie. Quand on a dit essayons de faire l'effort en cette période de ne pas permettre que nous puissions mettre beaucoup de temps dans nos vies que le malade atteint de vie soit inhumain dans les meilleurs délais. Ce sont les dispositions sanitaires qui s'imposent. Au début on le faisait aussitôt c'était aussi la panique. Nous avons tout fait pour interroger nos experts. Est-ce qu'on peut avoir quelques marges ? On dit bon, jusqu'à 48 heures maximum 72 heures on peut autoriser mais à telle et telle condition. Pourquoi on n'ait pas l'impression qu'il y a deux poids deux mesures que ce sont des mesures à deux vitesses parce qu'à celui-ci on a imposé qu'il enterre son parent dès le lendemain il va prendre que là-bas on attend celui qui vient de France. Tout ça ça crée de doutes. On a interrogé les experts ils nous disent au moins dans les 48 heures mais ça ne doit pas dépasser 72 heures dépasser 72 heures c'est pas possible et je donne cette information pour éviter qu'on ait tout le temps des contradictions entre les autorités qui appliquent les règles et qui on dit l'international lutte contre le terrorisme le nuit au chevet du Niger car le Niger le Mali et le Burkina Faso autres pays du Sahel sont depuis des années les théâtres de violences djihadistes et communautaires africaines Comment soutenir les pays du Sahel dans leur lutte contre les djihadistes qui écument cette partie du continent des exactions au Burkina Faso au Mali et au Niger en fait des milliers de morts et de déplacés alors que la zone dite des trois frontières située entre ces trois pays est aujourd'hui un bastion des djihadistes ayant fait allégeance à Al-Qaïda et à l'Etat islamique la question a été au centre de la visite d'une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies à Niamey la capitale du Niger lundi Le Conseil de sécurité s'occupe très étroitement très activement de la situation dans la région le Conseil de sécurité est en appui à la paix et à la stabilité dans la région on va continuer à le faire à essayer de vous aider d'aider aussi le Mali dans toute la mesure de possible Le Mali ou les autorités de la transition sont invités à organiser des élections afin de favoriser le retour des civils au pouvoir Au Soudan l'armée soudanaise s'est emparée du pouvoir hier lundi 25 octobre à Khartoum après avoir arrêté le premier ministre du gouvernement civil et au moins sept personnes ont été abattues par des militaires et 140 autres blessés la communauté internationale condamne les actions militaires à France 54 Face au nouveau coup d'état au Soudan la communauté internationale affiche son inquiétude d'Emmanuel Macron à Boris Johnson en passant par le secrétaire général de l'ONU tous condamnent fermement le putsch et l'arrestation de tous les dirigeants civils Ce putsch intervient juste après le départ du Soudan de l'émissaire américain pour l'accord de l'Afrique Jeffrey Feltman était d'ailleurs sur place pour tenter d'améliorer les relations entre les dirigeants civils et les militaires une intervention qui a manifestement échoué dans la foulée Washington a annoncé les premières sanctions Les Etats-Unis se disent prêts à sanctionner davantage le régime soudanais De son côté le conseil de sécurité de l'ONU devrait tenir mardi une réunion à huis clos pour tenter de trouver une déclaration commune mais la Russie pourrait jouer les troubles faites Moscou estime ainsi que ce coup d'état est le résultat logique d'une politique ratée menée ces deux dernières années Et enfin en Afrique du Sud la demande de Jacob Zuma a été refusée La haute cour de Pieter Maritzburg a rejeté cette demande visant à faire retirer un procureur prétendu partiel de son affaire de corruption africaine La haute cour de Pieter Maritzburg a rejeté la demande de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma visant à faire retirer un procureur de son affaire de corruption Jacob Zuma avait demandé à ce que le procureur Billy Donner soit retiré de son affaire l'accusant de partialité Cette affaire est ajournée jusqu'au 11 avril 2022 pour le procès qui commencera ce jour-là et pour les deux trimestres suivants M. Zuma est averti il doit être présent au tribunal le 11 avril 2022 et le représentant du second accusé doit évidemment être présent aussi la dispense précédente où il était excusé ne sera plus appliquée Les représentants légaux de M. Zuma ont déclaré qu'ils étudieront le jugement pour déterminer s'ils feront appel ou non en attendant comme l'a précisé le juge le procès se poursuit la prochaine audience est prévue pour le 11 avril 2022 Devant le tribunal les partisans de Jacob Zuma rassemblés en petits groupes ont demandé sa relaxation depuis qu'il a été libéré de prison en septembre dernier pour des raisons de santé c'est l'une de ses premières apparitions publiques C'est par ces images que nous bouclons tout à fait ce journal Merci à vous de l'avoir suivi et que c'est ensuite des programmes sur tout et tout de plus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501